J'espère que vous allez bien. Des pénuries, une rupture de stock, un secteur du commerce complètement déréglé, des chaînes pour la loupia, pour les légumes secs. Chaque mois, nous avons un problème. Quand ce n'est pas les légumes secs, c'est certains fruits et légumes. Quand ce n'est pas les oignons, l'ail, c'est les viandes. Quand ce n'est pas les viandes, c'est les huiles. Quand ce n'est pas les huiles, l'Algérie est inquiète à la gestion des produits alimentaires dont on n'arrive même pas encore à stabiliser les prix. Ça fait trois ans que l'Algérie subit une inflation à deux chiffres, à savoir entre 10%, 11%, l'inflation des produits alimentaires était à deux chiffres. Ça fait trois ans maintenant, entre 13-14%. Depuis 2021, ça a commencé 7-8%. Nous sommes aujourd'hui toujours à 10%, entre 9 et 8%. Mais pour les produits alimentaires et agricoles, on est entre 13-14% jusqu'à même 25-26% pour les produits agricoles frais. Ça, c'est les taux d'augmentation moyens. Il y a des produits qui ont augmenté de 30% à 40%. Certains légumes secs en un mois, entre octobre et septembre 2023, ont augmenté d'entre 20% à 30%. Et ça, c'est des prix moyens. C'est des augmentations encore moyennes. Ça suffit. Beaucoup de chômage. Pas de nouveaux projets. Pas de projets qui sont inaugurés. Je vois la visite d'Abdelmedjit Thibou, le chef de l'État, compté par Adjelfa. Mais à Paris, Nouvelle Gare, aucune zone industrielle, aucune usine. Les entreprises privées s'ouvrent, s'ouvrent le martyr récemment. Heureusement, depuis septembre dernier, on a arrêté le massacre tel le comité interministériel du redressement fiscal et du contrôle des opérations d'importation. Plus de 1 200 chefs d'entreprise ont été placés sous ISTN. Des amendes ont été infligées. Des milliers d'emplois qui étaient menacés. Des entreprises privées qui étaient menacées de fermer et de se déclarer en faillite à cause du harcèlement judiciaire et du harcèlement sécuritaire et judiciaire et qui l'auraient imposées dans cette obsession du contrôle et de la récupération de l'argent volé. On confondre l'argent investi et l'argent volé. La solution du pays va être à Djubeshma. Sur le plan politique, pas de liberté publique et individuelle. Sur le plan économique, pas de prospérité, plus de précarité, de pauvreté, de misère sociale. Pas de nouveaux projets, pas de nouveaux redressements. Le pays a reçu les anciens projets d'à l'époque de Bouteflika. Il y a quelques nouvelles idées qu'on a du mal encore à expérimenter. Il y a quelques nouvelles idées qu'on a du mal encore à expérimenter. Quelques nouveaux styles, quelques nouveaux logements, l'ADLK, le nouveau programme ADL qu'ils veulent lancer. Mais à part quelques petites nouvelles idées comme ça, le pays est paralysé. L'une des raisons, Djubeshma, pour laquelle peut-être nous vivons cette situation, c'est que nous avons un gouvernement qui ne sert à rien, qui est inutile, qui est inefficace. Le gouvernement, il ne sert à rien par rapport aux attentes que la population algérienne place en lui. Surtout, nous avons un gros problème. Nous avons les défauts des autres pays sous-développés. Nous avons trop de ministres. Nous avons trop de ministres. Alors, pour changer du gouvernement, en Algérie, il faut trouver ceux et celles qui vont le remplacer. Or, quand tu as 33 ministres, on a eu depuis 2020 aujourd'hui, on a eu toujours entre 33 à 30 ministres. Je m'abzère, entre 33 à 33 ministres, c'est énorme. C'est la moyenne des pays sous-développés. On a eu le Cameroun, le Sénégal, l'Égypte. Les pays sous-développés, il y a toujours une trentaine de ministres. Alors qu'on n'a pas besoin d'une trentaine de ministres. Alain, l'Algérie a besoin d'une trentaine de ministres. Est-ce que nous avons besoin d'un ministère du Mujahideen, d'un ministère des Affaires religieuses, du ministère de la Poste et de la Décommunication, d'un ministère de la Production Pharmaceutique, d'un ministère du Travail, de la Sécurité Sociale ? Nous avons trop de ministères. Nous avons énormément de ministères. Alors ce qui exige un nombre important de ministres, ce qui exige un nombre important de budgets, de dépenses, de fonctionnaires, d'agents d'exécution et de privilèges sociaux, de privilèges salariaux, les ministres, il faut leur donner des privilèges, il faut les loger, il faut les habiller, il faut les nourrir, il faut les payer. 33 ministres, est-ce que c'est utile ? Bien sûr que non. Yajmaa, la solution, si on veut changer l'Algérie, c'est de revoir la manière de diriger le pays. L'un des mécanismes les plus importants pour revoir la gestion du pays, c'est diminuer le nombre de ministres. C'est comme un exemple concret. Tous les pays développés n'ont pas une trentaine de ministres. Nertorika, par exemple, est à l'Allemagne. En Allemagne, yajmaa, ils ont 15 ministres. Regardez les ministres en Allemagne, regardez ce qu'ils ont comme ministres. Un ministère des Finances, de l'Intérieur, des Affaires étrangères, de l'économie et de la protection du climat, la justice, du travail et des affaires sociales, de la défense, de l'alimentation de l'agriculture, de la famille des personnes âgées, des femmes et de la jeunesse, la santé, transport et infrastructures numériques, l'environnement, la protection de la nature, la sûreté nucléaire, la protection des consommateurs, l'éducation et la recherche, et le ministère de la coopération économique, du développement, au ministère du logement, du développement urbain et de la construction. 15 ministres. 15 ministres, ça suffit. Ils ont touché tous les domaines. Et l'Allemagne est l'un des cinq plus grandes puissances économiques au monde. Et pourtant, ils ont une population de plus de 80 millions d'habitants. Deux fois plus que nous. Mais un d'autres plus trentaines de ministres. Bon, après, vous allez me dire que l'Allemagne, c'est une région fédérale, il y a 16 linders ou une quinzaine de linders de régions, et chaque région, elle a son propre gouvernement local. Mais aucune région en Allemagne n'a eu trentaines de ministres. Aucune. Les 16 linders, les régions qui composent la République fédérale d'Allemagne, il n'y a pas, dans une qu'une région, il n'y a autant de ministres. On a 15 millions d'affaires en Allemagne. Et pourquoi on ne peut pas s'inspirer de l'Allemagne ? Sur le nombre des ministres, on augmente le nombre des représentants locaux. On crée par exemple des conseils régionaux. On crée des parlements, des assemblées régionales. On régionalise le pays. L'Algérie est le pays le plus vaste d'Afrique. Il est l'un des vingt plus grands pays du territoire du monde. C'est dix fois ou vingt fois l'Allemagne, en termes de géographie. Et pourtant, la population n'est pas aussi importante. Quinze ministres, ça suffit pour l'Allemagne. On a en Algérie, il y a 33 ministres. C'est le Mujahideen dans la culture. Il y a des gens, la culture, la recherche scientifique. Ils ont l'éducation, qui est dans l'Allemagne. Par exemple, l'environnement, la protection sociale, etc. Le Mujahideen dans la direction du ministère de l'intérieur. Les affaires religieuses dans la direction du ministère de l'intérieur. Il y a un ministère pour les affaires religieuses. Alors la religion, c'est une affaire de Dieu. Ce n'est pas une affaire de l'État. Il y a des exemples concrets. Un des ministères de télécommunication, le ministère de l'habitat, du transport, d'un grand ministère, c'est le ministère de l'équipement. L'habitat, le transport public, le BTP. Un grand ministère réduit avec 15 ministères, ça suffit. Ça suffit. On n'a pas besoin d'autant trois ministères qui ne servent à rien. C'est des budgets supplémentaires. Et chaque ministre, des fois, ce sont des sujets qui sont chevêtres. Le ministère de l'Industrie et de la production pharmaceutique, il doit partager ce pouvoir avec le ministère de la Santé. Parce que c'est le ministère de la Santé qui doit contrôler les autorisations, certaines autorisations de fabrication de médicaments. Parce que la pharmacie relève aussi du contrôle de la santé de la population. Donc il y a des enchevêtements, ça n'a pas de sens. Le ministère de la numérisation, c'est une numérisation. Dire un seul ministre, le ministère du développement numérique, ou le ministère de l'économie et du développement numérique, le ministère de l'économie, il a fait l'industrie, il a fait la numérisation, il a fait les télécommunications. Et ça suffit largement. On n'a pas besoin d'autant trois ministres. C'est normal que c'est difficile de faire un romaniment en Algérie. Il faut trouver les remplaçants. Une équipe de football fait 11 bonhommes. Une équipe avec de l'emplacement, c'est 22. On ne peut pas trouver 33 bonhommes qui sont tous, ou la femme, des femmes aussi, on ne peut pas trouver 33 personnes de grande qualité, hyper compétentes, hyper brillantes, qui pourront gérer le pays, ou l'améliorer, ou le redresser. Ce n'est pas possible. Ce n'est pas possible. Tu as 15 personnes, 15 ministres de compétence, ça suffit pour moderniser le pays. Il n'y a pas l'exemple de l'Allemagne, on a l'exemple du Japon. Au Japon, ils ont 19 ministres. Le Japon, c'est parmi les 5 ou 6 grandes puissances économiques au monde. La même chose. Un ministre de l'Intérieur, un ministre de la Justice, des Affaires étrangères, un ministre des Finances, de l'éducation, de la Culture. Au Japon, la culture, le sport, les sciences, les technologies, l'éducation dans le même ministère. Un ministre de la Santé, le Travail, les Affaires Sociales, même ministère. On peut faire la même chose en Algérie. Ils ont le ministère de l'Agriculture, ils ont l'Économie, le Commerce et l'Industrie. Voilà. Ils ont fait un grand ministère de l'Économie. Je m'ai offert le Commerce et l'Industrie. Les infrastructures, le transport, le tourisme, toujours le même ministère. La défense, l'environnement, la réforme numérique, la reconstruction, la santé publique. Ministre de la Revitalisation économique, ministre de la Sécurité économique et ministre en charge des politiques relatives aux enfants. Ça fait 19. 19 ministres. Là, le Japon, le PIB du Japon, il est 100 fois plus élevé que le PIB de l'Algérie. Ils ont un pays pauvre, sous-développé. Si les Japonais et les Allemands avaient compris qu'il faut, plus tu as du ministre, plus tu as le nombre élevé des ministres pour créer des performances au niveau du développement et de la puissance d'un pays, les Japonais et les Allemands l'ont rêvé. Ça n'a pas de sens. Même des grandes nations à travers le monde. Nekdo, par exemple, les États-Unis d'Amérique, c'est 25 membres. Le gouvernement américain, 25 membres. 26 qui déclencent le vice-président. La Grande-Bretagne. La Grande-Bretagne, c'est entre 17 et 24 membres. Historiquement, la Grande-Bretagne, ils ont ou 17 ou 24 ministres. Ils ont rarement dépassé 24 ministres. Pratiquement jamais. En Belgique, par exemple, un pays européen prospère aussi, il y a une loi qui étudie la Constitution. Le nombre des ministres est délimité à 15. En Corse, c'est un pays fédéral. Donc, les régions, il y a certaines régions qui ont des ministres, etc. Mais au niveau central, ils n'ont que 15. L'Étalie, c'est, je pense, 20. L'Étalie, où est-ce que je n'appelle l'Étalie ? Attendez. J'ai vérifié tout à l'heure. Au Étalie, ils ont 25 ministres. 25. C'est-à-dire que l'Algérie, elle a 11 ministres, presque 10 ministres de plus que l'Étalie. En Espagne, ils sont une vingtaine aussi. 23. Elle est à 33. Mais, on va voir les pays qui ont une trentaine de ministres. Je crois que le Cameroun, le Sénégal, la Tunisie, les pays arabes, l'Égypte, les pays africains, donc sous-développés, où il y a une insécurité, une instabilité toujours, ou les guerres, ou les coups d'État, ou les dictatures, ou la répression, ou les emprisonnements. On n'a pas besoin de notre ministre. Si on veut développer l'Algérie pour qu'on économise notre argent, au lieu de payer des ministres qui ne servent à rien, et créer des départements ministériels qui ne servent à rien, on économise cet argent, on l'investit en faisant des usines, en créant de nouvelles universités, en créant de nouvelles villes, en faisant des centres de recherche. Il y a des choses. Les Moudjahid et les affaires religieuses n'ont pas lieu d'exister. D'ailleurs, le ministère de l'Intérieur. Il y a encore une fois, les travaux publics avec l'habitant. Il y a la jeunesse, les sports et la culture. Il y a l'éducation, la recherche scientifique, l'enseignement supérieur, dans un seul grand ministère. Il y a la santé, la sécurité sociale. Le travail et l'emploi. D'ailleurs, le grand ministère de l'économie, il y a l'industrie, le travail, l'emploi, tout ce qui concerne l'économie. Il y a une quinzaine de ministères. Il y a la baraka. Il y a la baraka largement. On n'a pas besoin de plus. On n'a pas besoin de plus. Le pays a besoin d'une équipe réduite. Une équipe réduite qui travaille de façon cohérente, avec beaucoup de cohésion, avec beaucoup d'unité, avec des agendas clair, net et précis, avec des objectifs qu'on peut atteindre, qu'on peut concrétiser, avec un plan de développement qui est clair, net et précis. Une équipe réduite, une équipe de choc. Donc, la Dream Team, une équipe de rêve, qui peut travailler d'arrache pays 10h à 13h par jour pour pouvoir développer le pays. Donc, nous n'avons pas besoin d'autant trois ministres. Tant que nous avons ce nombre élevé de ministres, nous en serons sous-développés, et les remaniements ministériaux resteront compliqués, et le pays ne va jamais avoir une bonne croissance, parce qu'il y a trop de dépenses publiques, trop de bureaucratie. Les conseils des ministres sont très lourds à organiser avec une trentaine de personnes. La décision, le pouvoir de décision, il est dilué, il est fondu comme ça, et ce n'est pas normal, et ce n'est pas bien, et ça ne fait pas l'intérêt de l'Algérie.